Il est 6h30 en Côte d'Ivoire, bonjour à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI1. Nous ouvrons par la page culture en nous rendant tout de suite à Toumoudi au centre de la Côte d'Ivoire, mettre l'accent sur le festival Nzarama qui est un creuset des valeurs culturelles mettant en avant le brassage des peuples. Et pour cette deuxième édition qui s'est tenue en présence de plusieurs personnalités, le message était celui de la cohésion sociale vu les récents événements dans cette zone de la Côte d'Ivoire, tout en soulignant que c'est une initiative de la ministre gouverneure du district autonome des lacs Raymond Goudou-Kofi. Les explications de Franck Kouadio et Adam Akere, à Toumoudi. Des étoiles pleinent les yeux, Nzarama Festival remet le couvert à Toumoudi dans le district des montagnes qui en demeure l'épicentre. Pour la deuxième édition, les peuples à Djimini, Djamala, Tabanal, Mangoro et le district de la vallée du Bandaman sont à l'honneur. C'est en revanche une édition 2024 bien particulière. Au brassage culturel déjà acté, s'ancre une nouvelle thématique, celle de la production à la transformation des produits agro-pastoraux. Mais pour relever le défi, il faut l'énergie collective. C'est l'appel de la présidente du festival, la ministre gouverneure du district des lacs Raymond Goudou-Kofi. Nous prions Dieu que Nizarama Festival puisse continuer de vivre pour que justement les alliances interethniques vivent et que nous puissions les utiliser à bon escient, c'est-à-dire arriver à la paix. Et plus jamais, plus jamais, plus jamais du tout de violence entre les différentes ethnies et plus jamais de violence entre les différentes régions. En tout cas, c'est le grand message que je vais faire passer. Un appel qui n'a d'efficacité que dans la cohésion. L'Union Gordien relevait dans toutes les interventions des différentes personnalités. Le président Félix Oufo-Boyi, qui est de cette région du Vébaoulé, a toujours prôné la paix. Et nous savons que son digne successeur, c'est le président Alassane Ouattara, qui continue donc sur cette lancée. Et le Nizarama Festival est un creuset pour mettre l'ensemble des Ivoiriens ensemble. Nous sommes très heureux. Nous assistons à un renouveau culturel ivoirien qui, pour garder son sens, doit concilier l'unité et la diversité. Il est surtout une aubaine pour promouvoir et pour partager nos traditions. Ainsi que de célébrer notre patrimoine local. Le pagne à l'honneur, mais aussi la richesse du melting pot à travers le partage. Le ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture, Akobenankwasi Adjoumani, représentant le premier ministre Robert Beugre-Mambé, est intronisé dans Nangbomi Kofi, prince du Bomi. Le Nizarama Festival promeut la cohésion sociale, la cohésion fraternelle entre les peuples à chaque festivité. Vous invitez des peuples et groupes ethniques, comme c'est le cas aujourd'hui, frères ou voisins, c'est une excellente chose. Le Nizarama Festival 2024 ouvre ses portes et se durent trois jours à Toumoudi. C'est un cocktail de conférences, de panels et de diverses célébrations culturelles. Et pour cette année 2024, Fresco était la capitale de la paix ce 15 novembre, célébration de la journée nationale de la paix, consacrée notre engagement à vivre dans un pays épargné par les crises. Le pays veut ainsi renforcer l'unité et surtout célébrer la diversité. Le premier ministre Robert Beugre-Mambé, en compagnie de plusieurs personnalités, a pris part aux festivités. Le compte-rendu de Jean-Luc Bango à Fresco. Fresco, à 200 kilomètres d'Abidjan. Cette localité de la région du Gboklet a vibré ce vendredi 15 novembre au rythme de la commémoration de la journée nationale de la paix. Les Ivoiriens d'union et de diversité, membres des communautés étrangères, tous sont venus apporter leur attachement à la paix. Une valeur fondamentale, intimement liée à la cohésion sociale et au développement inclusif. Au niveau du district autonome du Bas-Sandra, il n'y a jamais eu de guerre entre les communautés. Bien au contraire, c'est la cohésion sociale, l'amour. Et c'est pourquoi nous vivons en paix ici. Cette cérémonie n'a pas seulement été une occasion de célébrer la paix. Elle a également renforcé le message d'unité nationale et des efforts collectifs dans la construction d'une Côte d'Ivoire apaisée et prospère. La Côte d'Ivoire, l'éléphant d'Afrique, a traversé des moments qui ont impacté sa cohésion sociale. Mais la force de votre conviction, en la paix, en la solidarité, ont permis de surmonter tous les défis. Ils ont permis de transformer tous les défis en opportunités pour la paix et la cohésion sociale. La paix demeure une quête et la sable. Oui, la paix n'est jamais acquise. La paix est comme un objet précieux que nous devons veiller au quotidien. Construire et maintenir la paix est donc un travail de longue haleine. Il nous appartient à tous. Qu'il s'agisse d'hommes politiques, de femmes politiques, à tous les nouveaux ou de sim-citoyens, de travailler ensemble pour y parvenir. Le Premier ministre, tout en soulignant que la paix est le chemin vers le progrès, a appelé chaque citoyen à œuvrer pour la cohésion sociale et à s'engager dans les actions pacificatrices. Je voudrais que vous notiez avec moi que la paix est synonyme de stabilité. Quand il y a la paix, il y a la stabilité. Et que la stabilité exige la convergence vers un but commun, La marche vers l'objectif commun sollicite de chacun de nous que nous fassions des efforts soutenus. On ne gagne rien sans effort. La paix est une œuvre commune. Donc, la réalisation exige une volonté commune, une similitude dans notre démarche. Un moment fort de cette cérémonie a été l'allumage de fumigènes aux couleurs nationales et le dévoilement du monument de la paix par le Premier ministre. Un témoignage tangible de l'engagement du gouvernement envers la paix. Et cette journée de la paix a été aussi célébrée à Songon, une célébration marquée par un planting d'arbres, en présence de notre reporter Léon Brou. Population, autorité administrative et coutumière à Dabigan plantent des arbres. L'opération Un pan de la journée nationale de la paix se déroule à Songon, sous l'égide du ministère des eaux et forêts. Ici, nous réalisons un espace vert avec des essences comme le tec, le Mélina et le Teminala Katapa, où les populations pourront venir s'abriter. Sensibiliser la population à la plantation d'arbres, sens du présent exercice qui se tient le 15 novembre de chaque année, depuis 2018 sur décision du président Alassane Ouattara. Un décret pour booster la reconstitution à 20% du couvert forestier à l'horizon 2030 et surtout, perpétuer l'œuvre de paix du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, l'arbre symbolisant lui-même la paix. L'arbre, par ses feuillages, procure de l'ombrage, ouvre les bras pour accueillir. Donc l'arbre lui-même est un symbole de paix. Il nous appartient à chacun de planter un arbre. Songon, l'un des deux sites à reboiser sous la houlette de la direction régionale des eaux et forêts, soit plus de 400 arbres pour le district d'Abidjan à cette 28e journée nationale de la paix. Et dans cette même atmosphère du côté de Yamoussoukro, cette année, la célébration a mobilisé toutes les forces vives locales. Le ministère des eaux et forêts marque le coup à travers aussi un planting d'arbres, une marche sportive pour raffermir les liens et surtout créer la cohésion entre les populations. Le compte-rendu de Kader Sogodogo. La Côte d'Ivoire célèbre la journée nationale de la paix. Yamoussoukro, terre natale du premier président Félix Oufouette-Boigny, le ministère des eaux et forêts organise une marche sportive de 4 km à travers les rues de la capitale politique. Une marche sportive qui va ouvrir la voie à un planting d'arbres. La paix n'est pas seulement l'absence de guerre. Nous devons à tout instant cultiver la paix. Nous ne pouvons pas rester sous le soleil pendant plus de deux heures parce que mine de rien, avec les rayons de soleil, nous allons finir par nous réfugier sous les arbres, c'est-à-dire chercher une certaine paix pour notre corps. Donc effectivement, planter les arbres aujourd'hui, c'est concourir à l'atteinte de cette paix que nous recherchons tous. La paix doit être une denrée non périssable et disponible en tout temps et en tous lieux. Cette marche sportive, c'est aussi un acte qui prépare à la paix. C'est important pour la cohésion nationale et donc important pour la paix. Plusieurs localités du pays ont abrité cette célébration de la journée nationale de la paix par les eaux et forêts. Les populations de Meyagi ne sont pas restées en marge de cette célébration, occasion donc pour le sous-préfet de cette localité de la Côte d'Ivoire, d'inviter ces populations à préserver la paix. Une célébration qui marquait aussi l'ouverture de la foire interculturelle et gastronomique. Ivoire au Burkinabé de Meyagi, le point de Godefroy au Kambawa. La foire interculturelle et gastronomique Ivoire au Burkinabé de Meyagi, FIGAM, est lancée. Sept jours durant, les participants découvriront les spécialités culinaires de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso à travers un concours culinaire, un tournoi de maracana, une course de moto et un concours à Oulaba. Plusieurs artistes des deux pays seront en attraction jusqu'au 23 novembre prochain. La population Burkinabé vivant à Meyagi, nous vivons en harmonie. Ça, c'est pas secret. Meyagi, c'est une terre cosmopolite où alloctones, allogènes et autochtones vivent en bonne symbiose. Et on a voulu célébrer cela par cette journée-là. Nous pensons que nous sommes dans la vision du chef de l'État qui a toujours voulu que la paix règne dans ce pays. Et nous disons merci pour cela. Le sous-préfet de Meyagi a souligné les efforts du gouvernement pour l'instauration d'une paix durable au sein des communautés. Il invite les populations à préserver la cohésion sociale. Le Figam est à sa première édition. Or de nos frontières, 848 000 Gabonais sont appelés à adopter ou rejeter par référendum le projet de constitution du pays. Les bureaux de vote ouvriront ce samedi 16 novembre à 7 heures et fermeront à 18 heures. Le test soumis à référendum consacre un régime présidentiel au détriment du régime semi-parlementaire en vigueur depuis des décennies. Il prévoit donc un mandat présidentiel de 7 ans renouvelable. Une seule fois, seuls les Gabonais âgés de 35 à 70 ans pourront être candidats à une élection présidentielle. Et toujours en Afrique, au Mozambique, la répression de la contestation électorale a fait au moins 11 morts et 16 blessés par balles ces trois derniers jours, selon le dernier bilan de la plateforme électorale Decide, une organisation de la société civile. Hier vendredi, 15 novembre, marquait le dernier jour de la quatrième phase de protestation convoquée par le candidat malheureux à la présidentielle Venantio Moldane. Une journée plutôt calme, mais alors que la mobilisation dans la rue s'essouffle, la violence policière, elle, continue. Et puis terminons ce temps d'information en Europe où le chancelier allemand Olaf Scholz a eu ce vendredi, 15 novembre, un entretien téléphonique avec Vladimir Poutine, le premier depuis près de deux ans, au cours duquel il a exhorté le président russe à retirer ses troupes d'Ukraine et surtout à négocier avec Kiev. Vladimir Poutine a lui réaffirmé que tout accord devrait refléter la nouvelle réalité territoriale, selon le Kremlin, qui a qualifié l'échange de francs et détaillé. Encore merci à vous et bon dessus de programme sur les antennes du groupe RTI. Vive la paix en Côte d'Ivoire.